Bonjour, moi c'est Charlotte, je suis Mottrenne, en fait je viens régulièrement depuis 2016 donner les petits coups de main sur les chantiers, faire visiter la région, échanger avec les volontaires. J'ai pu apporter mon aide sur différents chantiers, donc on a eu un chantier de rénovation du muret de l'église, de construction d'un mur pour les graffeurs, on a fait des bacs potagers, on a fait un petit parcours sensoriel vers l'école du Picolé pour les enfants avec des plantes, on a aussi fait une plaque en mosaïque pour la boîte des retours de livres de la bibliothèque de la Botte. Les chantiers, j'en ai entendu parler avec le SICAMS au local jeune, par Karim, qui m'a proposé une année d'aller voir, d'aller rencontrer les jeunes qui participaient à ces chantiers et puis voilà, ça a bien accroché et ça m'a donné envie de revenir. Les chantiers concordiaires en un mot, ce serait partage, parce que les chantiers c'est vraiment l'occasion de partager plein de moments de convivialité avec les volontaires, avec les gens du service technique, avec la mairie, de découvrir des nouvelles cultures, d'échanger avec des gens qui viennent de partout et nous, on est aussi super content de pouvoir faire découvrir la culture française et la région aux volontaires étrangers qui viennent à la Botte pour les chantiers. Ce qui me motive à revenir chaque année, c'est rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles cultures, lier de nouvelles amitiés, partager des moments avec toutes ces personnes-là, la super ambiance qu'il y a à chaque chantier concordiaire. Ces chantiers, ils m'ont permis de rencontrer des personnes qui viennent de partout dans le monde, de faire des nouveaux amis, de créer plein de souvenirs et de passer des super moments de partage avec tout le monde. Je pense à une anecdote en particulier, c'était une fondue en plein mois de juillet, parce que les volontaires étaient, ils avaient vraiment envie de découvrir ce que c'était que la fondue, donc on s'est dit bon bah c'est parti, on va en faire une. Et ils faisaient 35 degrés à l'ombre, on avait tous très très chaud et je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont tout mangé, ils ont adoré, ils m'en reparlent encore. Donc je pense que cette anecdote-là, ce souvenir-là, il va rester dans les annales, parce que j'avais jamais mangé une fondue par des températures pareilles. C'est parti !